Générique Wassini Bouarfa fait partie des 177 Français qui débarquent sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Qui se souvient de son nom ? Wassini Bouarfa, Adiba, Maipao, quelques noms méconnus parmi les millions et demi de combattants qui depuis deux siècles sont venus des quatre coins du monde se battre pour la France. Les noms des héros mis à l'honneur par Frères d'Armes, le nouveau programme court de France Télévisions réalisé par Rachid Bouchareb et Pascal Blanchard. Un projet initié par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la démarche que j'ai engagée rendre hommage à tous les combattants d'hier, quelle que soit leur origine, pour mieux célébrer la France d'aujourd'hui. Pour rendre hommage à ces combattants, 50 films de deux minutes pour rappeler deux siècles d'histoire. Des guerres napoléoniennes à l'Afghanistan, des récits captivants racontés par des artistes français de tous horizons. Des films courts comme des piqûres de rappel, pas question de résumer l'histoire, juste injecter de la curiosité. L'idée c'est de déclencher chez les enfants notamment les adultes en deux minutes un intérêt, une envie d'aller plus loin, tout simplement. Ça ne résumera jamais l'histoire, ça ne voudra jamais un ouvrage, je suis un historien. Ça ne voudra pas une grande exposition, mais c'est un détonateur. C'est important parce que c'est ça aussi qui crée le lien entre la génération actuelle et la génération passée, que la mémoire combattante ne soit pas une mémoire morte, c'est une mémoire vivante qui permet de parler au présent et de raconter à ceux du présent une histoire commune. Dans cette histoire commune, on croise entre autres Lazare Ponticelli et Joséphine Baker, héros français aux noms étrangers, frères d'armes à travers les siècles et au-delà des frontières. Je crois qu'au moment où notre pays et notre continent européen se posent des questions sur ce qu'est la nation, où on sent des relents de nationalisme, de xénophobie, de racisme, d'antisémitisme, c'est rappeler à travers ces parcours singuliers que cette France, que sa liberté, que ce que nous vivons aujourd'hui, ma génération qui n'a pas connu la guerre, elle doit à des femmes et à des hommes, tant pour le premier conflit mondial que dans le second conflit, qui sont venus avec des noms différents, des couleurs différentes, des confessions différentes. Et c'est ce qui fait la grandeur de la France. Donc rappeler la grandeur de la France, c'est parler de cette France-là. Pour prolonger la diffusion de ces programmes sur France Télévisions et TV5Monde, des expositions itinérantes se dérouleront dans plusieurs villes de France, puis au sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal.